Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 138, psaume chapitre 138, psaume chapitre 138, nous lisons la parole du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les rois de la terre te loueront, ô éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'éternel, car la gloire de l'éternel est grande. L'éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'éternel agira en ma faveur, éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Je chante la croix, car c'est la puissance, puissance de Dieu, qui ou moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la chaire. Je chante la croix, car c'est la puissance, puissance de Dieu, pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la chaire. Chose impossible, pour tout humain, par un danger de l'escalte du péché. Il l'a fait, il m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Personne n'est juste, mais pas un seul, c'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la voie, je suis sanctifié, justifié par l'offrande de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, dans le lieu très sain. Plus de rituel, plus de sang debout. Mon père a pu, plus de sang, plus de sang, plus de sang, plus de sang, plus de sang. Chose impossible, chose impossible, pour tout humain, par un danger de l'escalte du péché. Il l'a fait, il m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce, mon maître, venis. Avec beaucoup de reconnaissance, que nous nous approchons de toi, mon sauveur, te disant merci. Merci vraiment pour ce que tu as accompli, Père Saint-Dieu. Merci aussi, Père Saint-Dieu, que le saut que tu as posé aussi, pour ce que tu as fait, pour ce que sont en toi, mon bénéme, Père Saint-Dieu. Tu as vraiment posé le saut, mon Seigneur, pour montrer qu'il t'appartienne, mon roi. Chose impossible, mais toi, tu l'as fait, mon bénéme, Père Saint-Dieu. Tu as témoigné que tu étais vraiment le Dieu vivant. Ce que tu as fait, aucun homme ne pouvait le faire. Ce que tu as fait, aucun être ne pouvait le faire. Tu es vraiment le seul. Seigneur, tu es l'unique dans ta façon d'être, mon roi. Tu es majestueux, glorieux, magnifique. Un être merveilleux, Père Saint-Dieu, que ton Saint-Nom soit glorifié. Et à toujours à l'éternité, Seigneur, nous chanterons les chants des Sions pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci vraiment, Père, au Dieu, pour ce jour que tu nous as aussi donné, Père Saint-Dieu, où nous sommes venus avec empressement dans ta maison, Seigneur Jésus, afin de pouvoir avoir cette communion avec toi et aussi avec ce peuple qui t'appartient, parce que nous sommes vraiment le troupeau de ton pâturage à toi, qui est ta main bénissante et glorieuse, mon roi. Oh, Dieu conduit encore en ce jour, Père. Merci encore pour la lumière que tu nous raccordes, Père Saint-Dieu, afin que nous voyions complètement très bien les chemins, bien aimé, Père Saint-Dieu, parce que tu as tracé cela, Père Saint-Dieu. Tu as dit, nul impur ne passera, seul le racheté de l'éternel, ils marcheront, Seigneur. Oh, Dieu, même l'insensé ne pourra jamais se perdre, Père. Nous te disons merci encore pour cette lumière, cette clarté, mon bien aimé, Père Saint-Dieu, pour cet amour encore que tu ne cesses de pouvoir encore nous témoigner, Père. Et ta patience à toi, tes compassions à notre endroit, ta miséricorde, mon bien aimé, Père Saint-Dieu, béni soit ton Seigneur, que ton peuple soit aussi béni, mon roi, qu'il soit aussi protégé, fortifié, Père. Nous aimons chanter les chants des Sion pour ta gloire, nous aimons te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Merci encore pour le souffle de vie, Père. Nous prions pour tous nos bien aimés, frères et sœurs, Seigneur, dans tous les lieux, Père Saint-Dieu, où ils se trouvent encore aujourd'hui, ceux qui écoutent aujourd'hui, ceux qui écouteront encore les autres jours, Père. Seigneur, que chacun d'eux soit béni, dans tous les pays où ils sont, Seigneur. C'est ta sémence, c'est ton peuple, Père. Merci pour les psaumes, merci pour les chants des cantiques. Nous te remercions pour tout, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et du Seigneur, Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous fantissie, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. Et de pouvoir aussi nous tenir dans sa maison avec beaucoup d'allégresse et de réjouissance aussi. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Merci d'être venu aussi avec ta famille aussi. Je crois que tout le monde se trouve ici. C'est notre frère Vicenzo. Que le Seigneur le bénisse et il avait dit qu'il reviendrait avec sa famille. Nous sommes heureux. Que Dieu bénisse chacun de vous tous aussi. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Et comme la parole le dit aussi, un jour dans ses parvis, Vaut mieux que mille ailleurs. Nous aimons autant être dans la maison de notre Seigneur que d'être dans un autre lieu. Nous prions pour que le Seigneur nous aide. Et je crois que ça devient aussi nécessaire aussi. Pour que nous puissions avoir un temps pour prier pour les malades. Je crois que c'est nécessaire. Cela fait quand même un temps que nous n'avons pas eu ce moment. Nous nous souvenons des temps que le Seigneur descendait aussi. Et conduisait effectivement que les malades aussi puissent bénéficier aussi de la prière aussi, de la guérison et aussi de la délivrance aussi. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Chaque jour de ce temps aussi. Que son Seigneur soit béni. Vous savez, je pense que c'était jeudi. Quand je suis venu, je crois que j'étais là-bas. Je voyais comment les enfants aussi, ici, chantaient. C'est toujours très touchant. Quand on peut voir ces enfants qui viennent chaque fois et qui chantent toujours avec beaucoup d'allégresse dans leur cœur. Et que le Seigneur, notre Dieu, vraiment bénisse ces enfants. Qu'ils grandissent toujours avec la connaissance de notre Dieu. Qu'ils bénissent aussi les parents. Qu'ils fortifient les parents aussi. C'est une consolation. Quand on peut voir ces propres enfants s'accrocher à Dieu et les servir. C'est un bonheur que Dieu accorde aussi à l'homme sur la terre. C'est une joie. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et nous devons persévérer dans cela. Pour que ces enfants qui grandissent vraiment s'accrochant à notre Dieu. Qu'ils puissent davantage les servir. C'est ces dons aussi, notre bonheur lorsque nous servons Dieu. De savoir que notre postérité s'accrochera à Dieu. Et qu'effectivement, c'est Dieu qui récompense toujours. Alors, c'est aussi en venant. Et parce que je suis monté la marche là-bas, j'entends de chanter aussi. Mais j'ai vraiment un cœur pour quand même que quelque chose soit fait pour ces enfants. C'est moi qui désire effectivement. C'est pour ça que je voudrais voir si pendant le mois d'août ou le mois de juillet, qu'on trouve quelque chose qu'on puisse faire pour ces enfants. S'il faut peut-être qu'ils puissent passer un moment quelque part, je veux payer moi. Je demanderai aux parents de pouvoir également aussi voir avec notre frère Christian et les diacres aussi. Pour que quelque chose soit fait. Je voudrais vraiment que ces enfants puissent bénéficier de quelque chose. Soit le mois de juillet ou le mois d'août, parce que ce sont les jours des vacances. Vous voyez, pendant le temps qu'il y a, donc, regardez bien le temps pendant lequel ils pourront être libres, effectivement. Tous ces enfants qui viennent ici et qui chantent aussi, qui louent le Seigneur notre Dieu. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est touchant pour vous aussi. Si vous, ça ne vous touche pas, moi, à chaque fois que je viens dans la maison du Seigneur et que je le vois et se mettre ici, parfois courir et se battre, effectivement, pour se tenir là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Priez pour eux, je prie. Et c'est vraiment les fins forts de mon cœur. Je voudrais aussi faire quelque chose aussi, comme ce sont des enfants, qu'ils puissent se sentir aussi bien. C'est pour ça que je demande aux parents, si vous pouvez avoir une bonne disposition, je voudrais que les enfants puissent quand même bénéficier. Je ne vous demande pas, vous, de payer. Moi, je vais le faire. Donc, c'est moi qui dis que je veux faire pour cela. Alors, vous allez voir avec nos frères, effectivement, dont j'ai cité tout à l'heure, qu'ils aient, donc, la possibilité de pouvoir planifier quelque chose, même s'il faut qu'ils aillent manger quelque part. Je n'en sais rien. Je voudrais que les enfants puissent avoir un moment comme ça. que Dieu te bénisse beaucoup, Anne. Oui, cet enfant, vous savez, je l'ai observé depuis qu'elle était petite, qu'elle grandit malgré qu'elle grandit sain des citations, mais elle est toujours accrochée à chanter son Dieu. Et avec cette chorale, effectivement, il faudra aussi qu'elle soit récompensée aussi. Voyez que vous êtes d'accord. Que Dieu soit béni. Oui, ce sont les enfants d'abord, et puis la chorale après. Oui, je n'ai pas oublié, c'est vraiment le désir de mon cœur aussi, de pouvoir faire quelque chose aussi pour chanter la gloire de Dieu. Tous les jours, voyez-vous, les jours des réunions, ils sont toujours là, ils se battent très tôt, et même s'ils sont à trois ou à quatre, ils chantent la gloire de Dieu. Et quand on termine la réunion aussi, ils sont là aussi pour pouvoir chanter les seigneurs, notre Dieu. Je pense qu'il serait aussi juste que quelque chose soit aussi fait aussi pour la chorale. Alors, comme ils sont quand même aussi des désirs qu'ils vont exprimer, nous allons essayer de pouvoir voir aussi pour cela aussi. Et de remercier, vous savez, je prie pour eux aussi, je prie aussi pour eux aussi, effectivement aussi, que le Seigneur les bénisse aussi richement aussi pour cela. Alors, nous avons aussi notre frère José, qui a à cœur de pouvoir effectivement aussi exprimer ce qu'il y a dans son cœur devant l'Assemblée. Je vous demande de pouvoir bien écouter, et aussi prêter attention à ce qu'il va donc dire aussi à ce sujet. « Mon précieux frère José, tu voudrais bien avancer, s'il te plaît. » Si on peut lui donner un micro. « Sébastien, c'est micro. » « Peut-être le micro. » Merci, mon go. Si on peut lui donner ça. Merci. 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 Comme je disais tantôt, je me tiens devant vous ce soir pour vous demander pardon. pour tout ce qui s'est passé, je crois que chacun des voix a été touché. Et comme j'étais rentré, je vous ai dit que les choses n'ont pas été faciles pour moi, physiquement, spirituellement, dans tous les domaines. Et la chose que je peux vous dire ce soir, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'un jour, j'ai reçu le message du pasteur pour Dieu, qu'il a appris, que moi j'ai dit aux gens qu'il n'était pas mon pasteur, je l'avais rénié, j'ai rénié qu'il n'est même pas mon frère. Et là, je n'ai pas répondu, et j'ai vite compris que c'était le diable. Je n'ai même pas voulu savoir qui a dit ça au pasteur. Et ça m'avait vraiment touché de voir que moi, j'ai rénié le pasteur, et j'ai rénié même le seigneur, j'ai rénié qu'il n'est pas mon frère. Et je crois que chacun d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, a appris cela. Et cela vous a touché. La seule personne qui m'a appelé, c'était Frère Jonas, un jour, pour me demander, mon frère est-il pris maintenant où ? Je lui ai dit, moi, je suis toujours connecté. Il était surpris. Et quand je suis rentré, il n'y a personne qui m'a abordé. Le jour où j'ai donné les mots ici, et chacun de vous était vraiment dans la joie, mon frère Christian a répris pour dire, vous êtes vraiment sincère. Et cela m'est arrivé encore, la conscience pour voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, il serait mieux de venir vous demander pardon sincèrement de tout mon cœur, pour tout ce qui s'est passé. Si j'ai blessé chacun de vous, d'une manière ou d'une autre, je me tiens vraiment devant vous et devant le Seigneur pour vous demander pardon de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous l'avez pardonné. Vous savez ce qui veut dire pardonner. quand vous pardonnez, c'est-à-dire qu'effectivement que vous ne vous souvenez plus de ce que la personne a fait à votre endroit, et qu'elle s'est effacée complètement, et vous ne pouvez plus aller parler de lui, à quelqu'un d'autre. Il l'avait fait, il est venu. Maintenant, je vais vous poser la question. Je veux que vous soyez sincère. C'est moi qui vous pose la question. Est-ce que, comme notre frère José a demandé pardon, est-ce que vous estimez que la manière dont il a demandé pardon était vraiment suffisante, et que dans votre cœur, vous vous sentez vraiment disposé à pouvoir lui pardonner ? Je posais la question, frère, il n'y a pas que trois personnes dans cette assemblée. Je posais une question, je vais entendre la voix. Si, c'est là, alors maintenant, je crois que je vais passer par ceci. Est-ce que vous pensez que la manière dont le frère, notre frère José a demandé pardon, est suffisante pour vous, pour que vous puissiez arriver à pouvoir lui pardonner, et que vous ne sentiez pas quelque chose dans votre cœur encore, contre lui, ou quelque chose à son endroit, que vous ne pouvez pas arriver à pouvoir supporter ? Est-ce que vous sentez que vous pouvez lui pardonner complètement, ou il doit encore demander pardon sous une autre forme, pour que vous ressentiez qu'effectivement, que c'est comme ceci, c'est bon. Alors, la première partie est que, est-ce que cette manière dont il a eu à pouvoir demander pardon, vous convient ? Si c'est oui, lévez la main. Non, lévez la main au-dessus, très haut, parce que je ne vais pas de main très courte, parce que je veux quand même voir tout le monde, effectivement, je regarde partout pour voir si les mains sont levées. Soyez sincère, parce qu'il faut que vous disiez, vous soyez sincère. Je vais voir toutes les mains, enfin, je vois les mains qui doivent être levées jusqu'au bout. d'un dernier jour. Ah oui, je peux, je tiens, je tiens, je tiens. Au fond, là-bas, derrière, c'est là, on a senti tout le monde, c'est là, c'est là. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maintenant, qui est celui qui sent qu'il ne peut pas lui pardonner, parce qu'il n'a pas demandé pardon de la bonne manière ? Lévez-vous aussi la main. Je regarde partout. Voilà. Là-bas, je ne vois personne. OK. Donc, aucune main n'est levée. Donc, vous l'avez tous pardonné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère José, tu as vu, reste debout. Tu as vu l'amour de tes frères et soeurs. Amen. Tous, ils t'ont pardonné. Et moi aussi, qui suis derrière toi, tu n'as peut-être pas vu. Moi aussi, je n'ai rien contre toi, effectivement. Même pas dans mon subconscient, même pas dans ma mémoire. Il n'y a absolument rien. Notre bonheur et notre joie, c'était de pouvoir te retrouver. Amen. Amen. Voici tes frères, voici tes soeurs. Malgré tout ce qu'on peut voir, ils voient dire à propos d'eux, tu as vu leur cœur. Amen. Maintenant, toi aussi, tu peux aussi comprendre qu'effectivement, que Dieu t'avait accouté la grâce d'avoir aussi une famille. Amen. Tu étais comme perdu, et maintenant, ils t'ont retrouvé. Amen. C'était ça, alors. Nous allons prier pour lui. Tendre père et précieux sauveur, nous sommes touchés de pouvoir voir notre précieux frère se tenir là, parce que le diable, il avait accablé aussi, père Dieu, le mettant dans des conditions difficiles. Et c'est vrai que les gens, tant en Afrique là-bas, ont parlé, ont eu à pouvoir l'amener dans des situations tellement difficiles. Seigneur, il était comme un sans-abri, il vivait tellement des conditions, tellement difficiles, tellement la douleur est tellement forte, il ne savait même pas comment parler ni exprimer les choses. Mais il a plu à toi de pouvoir, et moi, nous le préservais, Seigneur, Dieu, d'ouvrir la voie, la porte, mon bébé, ma partenariat, pour qu'il puisse revenir parmi nous. Tu as vu aussi nos larmes, parce que nous ne considérons pas ce qui était passé, ce qui s'est passé avec lui là-bas, ou qu'il aurait fait pour l'un de nous ici, Père Saint-Dieu, parce que les choses matérielles, ce ne sont pas les choses qui nous touchent. Père Saint-Dieu, en partenariat, ce qui est important, c'est ce que tu nous as donné. La vie que tu lui as donnée était plus importante que tout ce qu'il pouvait avoir à porter là-bas, sauveur. Tu nous l'as ramené, Père, nous te remercions, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Ton peuple et moi-même, tu vois, Père Saint-Dieu, dans notre cœur, nous n'avons rien contre lui. Nous l'aimons, nous l'avons pardonné, Père Saint-Dieu. Nous demandons grâce aussi, Père Saint-Dieu, de lui pardonner, d'effacer tout ce qu'il a eu à pouvoir faire, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, parce que nous, ton peuple, nous l'avons pardonné et oublié, Père Saint-Dieu, peu importe ce qui était passé, Seigneur, nous avons pardonné, effacé de notre pensée aussi, Seigneur, que tu le soutiennes, et que tu le faut ici, qui puisse te servir maintenant, Père Saint-Dieu en paix, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, mon béné-mé, tu peux t'asseoir, mon précieux frère. Nous nous réjouissons encore pour cette grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde et continue à pouvoir nous accorder parce que nous savons que chaque jour que Dieu nous accorde, c'était un jour de grâce et que nous devons saisir effectivement cette grâce comme vraiment une faveur et un secours encore davantage comme le Seigneur nous l'accorde parce que c'est quelque chose qu'il nous a préparé faisant grâce par nous pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre ces dons pour lesquels il nous a donc appelés. Dans le Saint-Écriture, j'ai reçu notre frère de message effectivement, notre frère en l'occurrence qui est en Espagne qui dit frère, si tu peux vraiment encore continuer dans l'Écriture que tu nous avais lue dans le livre de Genèse effectivement, ce que nous voudrions vraiment comprendre encore davantage et aller encore dans la profondeur et je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. mais nous prions que Dieu nous aide pour qu'il nous conduise effectivement à ce que nous puissions agir effectivement comme lui il veut et surtout qu'il nous parle effectivement pour que nous puissions avoir à cœur l'empressement dont le Seigneur veut que nous puissions avoir et surtout que nous puissions voir les choses de la manière dont Dieu veut que nous puissions voir. Alors nous pouvons reprendre juste l'Écriture en question dans les livres de Genèse au chapitre 12 et puis nous allons survoler rapidement aussi quelques portions de l'Écriture en cela. Alors, Genèse au chapitre 12 nous lirons à partir du verset 12 de cela. Oui, c'est la Genèse 12 verset 12. Voilà, c'est ça. C'est cela, je pense que c'est ça. Exode, pardon. C'était Exode. Oui, pardonnez, mais oh là là là. C'était Exode 12. Exode 12 verset 12. Alors, verset 12, on nous dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur le même maison où vous serrez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Notre Père, Céleste, et notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance encore ce soir que nous sommes venus dans ta maison et nous nous tenons verset en Dieu pour te dire encore merci. merci parce que tu es les dieux qui veulent nous inscrire, tu es les dieux qui veulent nous enseigner, tu es les dieux vraiment qui veulent nous positionner encore dans les choses qui te concernent. mon bénéme et mon pâtiment, nous positionner, nous placer vraiment dans ton programme à toi Seigneur pour que nous puissions avancer selon le rythme du Saint-Esprit, mon sauveur béni. Et c'est vrai comme notre précieux frère Christian le priait Seigneur en disant que tu as dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille parce que je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il était donc avantageux que tu partes pour que le consolateur vienne et qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité Seigneur. Merci encore parce que tu es vraiment allé du de ta parole et le consolateur est venu, c'est pourquoi nous nous laissons entre tes mains Seigneurs pour que tu nous conduises encore aujourd'hui nous avons vraiment besoin de toi. Bédis ton peuple car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Donc nous remarquons qu'effectivement que le Seigneur Dieu de la Bible c'est vraiment un Dieu qui sait parfaitement très bien ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il veut c'est que son peuple le connaisse mais vraiment de la bonne manière et que ce peuple effectivement puisse les servir effectivement avec aussi beaucoup d'empressement être toujours effectivement dans l'actualité de Dieu pour pouvoir vraiment les servir comme et les désir comme cela se doit ça veut dire qu'il ne soit pas dans les habitudes effectivement parce que quand les habitudes s'installent il n'y a plus effectivement le goût de la chose alors c'est c'est ainsi que Dieu aime et comme nous l'avons aussi entendu il a dit dans l'écriture qui a été citée je pense c'était dimanche ou quelque jour il me dit mais il dit ce peuple lorsqu'il s'approche de moi il m'honore simplement de l'invres mais son cœur est allé de moi et la crainte qu'il a de moi c'est une crainte des traditions humaines en fait c'est-à-dire que ce n'est pas une crainte véritablement qu'il a lui-même qui le ressent c'est-à-dire que le respect à l'endroit de Dieu effectivement mais c'est simplement une formule dans laquelle il se trouve alors Dieu ne peut pas prendre plaisir effectivement à ces gens des choses effectivement aussi toutes ces cérémonies qu'on peut arriver à pouvoir faire en disant pensons que cela pourra donc lui plaire et nous avons eu à pouvoir aussi lire dans les livres de Samuel où nous avons réalisé quand le Seigneur notre Dieu avait donc donné des ordres effectivement par les prophètes Samuel à Saül effectivement et voilà que Saül a eu à pouvoir effectivement penser qu'offrir effectivement des sacrifices effectivement ainsi de suite donc ça plairait plus à Dieu qu'autre chose mais il s'est rendu compte qu'effectivement que Dieu n'était pas un homme qui pouvait penser comme l'homme qui s'est plaisé effectivement à ce que l'homme fasse ce qu'il pense pour pouvoir faire pour pouvoir réjouir effectivement des choses qui plaisent à l'homme donc ça serait des choses qui plairaient aussi à Dieu là il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça c'est pour ça que Dieu a eu à pouvoir envoyer donc la parole enfin lui montrer effectivement jusqu'à quel point il a manqué à l'endroit donc rejeté donc nous avons remarqué effectivement aussi qu'en lisant que dans les Saintes Écritures qu'il avait fait donc une promesse et si vous remarquez très bien ceux-là qui l'ont servi ceux-là qui ont eu la grâce d'être connus par lui auquel il a eu à pouvoir choisir ils étaient des hommes aussi tout à fait particuliers dans leur façon de pouvoir réellement servir Dieu ils n'avaient pas des habitudes effectivement dans ces personnes-là parce qu'il y avait toujours quelque chose constamment en eux qui arrivaient à pouvoir leur rappeler effectivement aussi ce que c'est Dieu et ainsi c'est pour ça que vous pouvez remarquer une chose que malgré que Joseph était devenu effectivement prince effectivement en Égypte il avait cette position qu'il avait Joseph n'était pas tellement impliqué dans ces choses qu'il pouvait devenir comme quelqu'un qui a perdu en fait la raison puisque j'ai maintenant la gloire donc les choses de Dieu ne sont pas nécessaires non il avait dans son corps qu'il savait que toutes ces choses-là sont simplement des choses d'éphémère mais la chose qui est importante c'est ce que le Dieu de ses pères a eu à pouvoir déclarer c'est pour ça que malgré qu'il a passé du temps avec ses frères lorsque cet homme était sur le point de pouvoir partir il a fait venir tout ce frère effectivement le membre des juifs effectivement qui était dans les enfants d'Israël il a dit lorsque vous sortirez parce qu'il a dit je sais que le Seigneur vous visitera et vous fera partir d'ici donc c'est pour voir effectivement qu'après tant d'années vous vous dites non mais nous sommes bien en Égypte donc moi j'ai été prince effectivement ici je gère bien j'ai des biens j'ai des moyens tout ça et puis bon et je suis marié ici tout va tellement très bien non 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 pas du tout cet homme-là n'était pas un homme qui avait les habitudes pour lui la chose de Dieu vivait toujours en fait il dit il vous visitera et quand il vous fera partir d'ici parce que vous partirez n'oubliez pas n'abandonnez ne laissez pas mes os donc prenez mes os et partez avec mes os c'est beau que nous comprenions les phrases c'est sûr que nous ne sommes pas des discoureurs en fait des gens qui aiment bien faire des belles paroles des belles phrases et tout ça ce n'est pas ça en fait il n'y a pas de belles paroles des belles phrases effectivement il s'agit en fait de la vie des êtres humains de la destination effectivement des hommes parce qu'il y a un Dieu qui a créé cette terre qui a créé l'espèce de la terre effectivement il a déterminé un temps pour toute chose donc bien que vivons ici sur cette terre nous devons être conscients que personne ne peut rester définitivement sur la terre nous sommes donc des locataires un jour le propriétaire pourra nous mettre à la porte donc il faut que nous puissions savoir c'est-à-dire que c'est quand on comprend cela qu'on se met dans la tête effectivement qu'on doit comprendre effectivement que nous en tout cas un jour ou l'autre nous devrons quand même quitter et partir et cela nous poussera effectivement aussi à être vraiment conscients et ne pas avoir des habitudes parce que on connait effectivement c'est Dieu alors c'est Dieu effectivement il a sa façon de pouvoir faire les choses donc il faut qu'on le comprenne même si il s'est fait connaître à nous effectivement jamais on peut arriver à pouvoir s'habituer à lui ou en faire de lui effectivement comme si quelqu'un qu'on connait je connais Dieu donc je connais ceci c'est ça en fait le grand danger que beaucoup ont eu à pouvoir avoir et c'est pour ça effectivement qu'ils n'ont pas pu atteindre leur destination Dieu est toujours un être particulier il est toujours même si tu connais les choses il sera toujours mystérieux oui tu ne peux pas arriver à pouvoir quand tu arrives à avoir dit je le connais c'est le veut pour toi comme un copain ou quelqu'un de toi familier ce que tu es déjà tombé ça c'est la vérité mon frère c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être conscient que c'est la crainte continuelle parce qu'il peut faire des choses comme lui il veut et de la manière qu'il voudra pouvoir les faire et qu'il ne peut même pas arriver à pouvoir être dans ta pensée à toi c'est ça la Bible dit mais ce sont des choses qui ne sont pas montées au coeur de l'homme en fait c'est-à-dire que Dieu peut agir ou faire prenons pendant plein exemple toujours à cela parce que nous allons vite rentrer dans ce que nous avons dit tout à l'heure c'est souvent je m'en aille souvent sur l'horloge regardez très bien ça c'est c'est quelque chose qui m'a toujours touché j'ai dit j'ai dit non Dieu tu es quand même particulier c'est cette femme surprise en flagrant délit d'adultère je ne le répéterai jamais assez mais c'est parce que c'est pour que le peuple comprenne effectivement que Dieu on ne peut pas s'habituer à Dieu on ne peut pas dire que parce que la parole c'est Dieu et c'est lui-même qui détermine comment il doit agir pour sa parole moi je ne peux pas donner un conseil parce que ça c'est pour ça que tous les érudits et tout ça quand ils regardaient c'est Jésus ils ne comprenaient rien absolument rien du tout ils étaient vraiment dépassés parce que même quand Nicodème est venu effectivement lui l'a regardé effectivement il est venu comme vous le savez il dit mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu il dit mais parfois on ne comprend pas tellement très bien vous comprenez donc il n'a pas expliqué il dit mais parce que personne ne peut faire les choses comme tu le fais et puis il dit parce que c'est sûr ces juifs-là c'est tout ça qui disaient qu'il n'est pas l'équipe c'est fait est-ce que vous comprenez parce que Dieu c'est impossible qu'il colle avec votre façon de voir vous pouvez rester avec lui pendant des années des années voyez-vous frères et sœurs je vais sauter un peu de point pour que vous puissiez quand même être réveillés Moïse était attaché à Dieu il a servi Dieu effectivement et il était fidèle comme il dit dans tout il était fidèle vraiment Moïse était fidèle Dieu on ne s'habitue pas avec lui mon frère et puis c'est Dieu vient maintenant par le rocher qui donne de l'eau Moïse effectivement dans ce colère il y en a parce que le peuple il prend une fois et il frappe le rocher Dieu lui avait dit parle au rocher il n'a pas dit frappe le rocher parce qu'il avait déjà frappé une fois là il a dit mais parle au rocher et il a frappé le rocher et peut-être qu'il pouvait penser comme je suis habitué avec Dieu ça va passer non la colère de Dieu et c'est pour ça qu'il a dit tu ne vas pas rentrer dans le pays des canards vous voyez c'est pour ça qu'il faut faire très attention c'est pour ça aussi que dans la nouvelle alliance aussi des hommes qui ont connu Dieu et qui l'ont servi qui ont eu des révélations de Dieu qui ont été tellement attachés à Dieu effectivement il finit par pouvoir te dire que il dit j'ai très tédurement mon corps enfin qu'il soit assujetti à la parole de Dieu de peur d'être moi-même rejeté ce que cet homme là qui parle comme ça il n'était pas comme non il a été amené dans le troisième ciel bon Dieu lui a révélé beaucoup de choses effectivement c'est quand même l'apôtre Paul dont nous avons quand même les fondements ce qu'on peut dit dans les Seins Écritures voyez même la révélation que j'ai effectivement bien sûr et cet homme là finit par pouvoir nous dire que de peur d'être moi-même rejeté après avoir appréché aux autres est-ce que vous comprenez cela donc c'est que nous tous nous devons arriver à pouvoir vraiment être conscients de la grâce que Dieu nous accorde mon frère de venir de s'asseoir de chanter son nom de louer son nom et vous me suivez et de pouvoir aussi bénéficier de sa parole ne dites jamais que je suis un fils de Dieu une fille de Dieu moi c'est terminé au ciel je veux aller et que l'écoute la parole de Dieu tu peux à négliger et que la parole t'est apportée tu sors tu as oublié et tu fais tout ça que Dieu et ton papa il va te comprendre non 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 je vais vous amener encore un autre effectivement aussi un autre qui aimait tellement Dieu dont Dieu a fait une déclaration extraordinaire il dit c'est un homme selon mon coeur Dieu te bénisse ma béné mes soeurs Dorothée oui c'est un homme selon mon coeur effectivement et puis cet homme là effectivement il dit le prophète Nathan vient effectivement il dit Nathan il dit mais fais tout ce que tu as sur ton coeur Dieu est avec toi et alors il dit il parle à Nathan effectivement et puis bon après avoir parlé effectivement aussi en disant bon je vais maintenant pour battre ceci et cela effectivement vous savez ce que Dieu lui a dit non non il est venu toi tu peux pas le faire pour moi et pourtant il était un homme sur le coeur de Dieu il dit tu peux pas le faire pour moi parce que Dieu est un Dieu particulier il est parce que tu as versé du sang n'est-ce pas lui qui le soutenait dans le combat mais oui quand il partait au combat c'était Dieu qui le gardait effectivement il coupait la tête des philistins tout ça c'était la mère de Dieu il dit tu as versé le sang frères et soeurs je vous en supplie nous devons vraiment être conscients que ce n'est pas un jeu dans lequel nous venons ici et je vous ai toujours dit effectivement ne regardez jamais les gens à l'extérieur ou les autres églises ce n'est pas la place que Dieu vous a placé parce que ce qu'il y a à l'extérieur ce n'est pas ce qui vous concerne ce qui vous concerne c'est là où Dieu vous a placé et là où Dieu vous a placé et Dieu vous nourrit comme lui veut vous nourrit effectivement pour que vous atteigniez effectivement aussi le but pour lequel il vous a donc appelé aussi en réalité n'oubliez pas que dans les choses de Dieu toujours on lui dit ils étaient alors très peu très peu nombreux et quand le Seigneur regarde aussi dans le genre il dit mais qu'il n'y a pas un grand troupeau il faut faire attention petit troupeau c'est toujours petit troupeau effectivement parce que Dieu traite effectivement avec un petit troupeau parce qu'il sait en réalité effectivement aussi ce qu'il fait donc nous devons avoir effectivement aussi cela parce que quand nous avons cette crainte comme dans l'Epsomme aussi donc les regards du Seigneur sont sur les humbles donc les humbles effectivement ce qui veut dire que nous devons fuir ce qu'on appelle l'orgueil qui peut monter effectivement dans notre coeur en se disant moi parce que j'ai fait ceci je suis arrivé je crois que je crois que je vous ai toujours dit ici si Dieu est vraiment en vous vous serez toujours humbles vous vous humilierez toujours vous chercherez toujours le travail le plus bas dans une assemblée ce que je vous dis est vrai oui frère et soeur vous ne chercherez jamais je ne sais pas ce qu'il dit je n'ai pas un coeur effectivement qui s'enfle je ne cherche pas les choses les plus élevées pour moi toujours c'est la vérité donc quand vous cherchez les choses qui sont simplement les choses les plus basses les simples effectivement par exemple le nettoyage que vous voyez que vous méprisez ici pour aller faire cela vous savez ce que c'est c'est la plus basse que vous pouvez considérer je ne veux pas nettoyer effectivement mais c'est la partie la plus normale si déjà tu peux arriver parce que je veux que vous vous compreniez peut-être que bon on y entrera peut-être que dimanche c'est sérieux bon pour où ce soit si déjà mon frère et ma soeur toi un frère toi une soeur il dit pour l'exemple d'un frère que tu peux venir ici que tu peux prendre un balai pour balayer ça devient lourd prendre même un torchon pour passer tu dis moi frère ça c'est le travail de soeur c'est vrai et ce sont le travail de soeur et toi tu viens mon frère tu prends ton aspirateur tu aspires tu aspires tu prends la loque tu prends la poussière partout effectivement qu'est-ce que tu fais là en fait tu es touché parce que tu veux que la chose de Dieu soit quand les gens viennent dans un lieu qu'on adore Dieu il faut que ton Dieu à toi soit glorifié qu'on trouve que ce de l'autre moi je veux que les gens soient dans de bonnes conditions je ne regarde pas effectivement ce que moi je suis l'effet de pouvoir le faire c'est que toi tu arrives à pouvoir t'humilier en fait descendre tellement plus bas parce que c'est là en fait parce que Dieu te regarde parce que pour que Dieu te confie c'est vraiment la charge la plus importante c'est pas avec ton organe dire moi je ne touche pas ça ça c'est la soeur qui va le faire moi je dis non 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 c'est quand tu descends je vais vous montrer un exemple vous savez vous connaissez Moïse voyez-vous le don et le ministère de Moïse c'était là mais pour que ce Moïse-là soit placé là il devait perdre les troupes descendre plus bas n'être plus rien du tout non on ne connait pas Dieu en fait c'est ça le grand problème en fait si déjà tu ne sais pas t'humilier alors comment est-ce que Dieu peut t'utiliser parce que tu ne sais pas t'humilier pour les petites choses devant lui tu ne seras même pas t'humilier parce que il sera toujours effectivement que je suis je suis je suis c'est pour ça que on nous dit l'humilité précède toujours vous avez entendu non l'humilité précède la gloire et que celui qui s'élève c'est rare et celui qui s'abaisse donc c'est rare exactement il nous l'a montré non il est descendu dans le plus bas il l'a élevé en fait qu'au nom de Jésus Christ tous les genoux fléchissent donc pour qu'il soit élevé il fallait d'abord qu'il descende plus bas effectivement il faut que nous comprenons Dieu effectivement aussi dans cette manière là c'est comme cela parce que nous devons être certains de ces dieux que nous servons nous n'avons pas cherché en fait à pouvoir être de quelqu'un on n'en a pas besoin parce que Dieu notre Seigneur ne cherche pas de quelqu'un hein il ne cherche pas de quelqu'un je veux donc j'en ai encore un exemple puis on va peut-être prier parce que bon regardez très bien une chose regardez celui qui a voulu aussi être quelqu'un Simon Simon qui a invité le Seigneur vous vous souvenez ah ben il a invité en disant bon qu'il vienne effectivement le Seigneur n'a pas refusé mais c'est toujours pour nous inscrire il est allé chez Simon Simon était tellement si haut parce qu'il se considère quand même lui c'est vrai il a invité ses amis pour montrer la classe supérieure qu'il avait effectivement c'était des pharisiens en fait il a invité et le maître qu'il a invité le Seigneur Jésus qui n'était pas de la même classe parce qu'il n'était pas donc pharisiens d'abord on ne l'aimait pas parce qu'il ne s'alignait pas dans leur façon d'être effectivement aussi c'est toujours ça effectivement aussi quand on ne s'aligne pas effectivement dans le sillage de tous les autres prédicateurs comme pharisiens saint du Seigneur effectivement ben on a difficile de pouvoir t'inviter parce que vous savez pour quelle raison parce que tu vas déranger leur programme ta façon de prêcher toujours tranchant tu ne t'alignes pas c'est comme ça qu'on avait on disait au Seigneur mais il prêche avec autorité il est toujours c'est ça qu'on disait de lui c'est pour ça qu'on n'en voulait pas donc on n'en voulait pas on ne voulait même pas l'inviter mais ce jour-là il a fait un effort il a dit je vais quand même l'inviter pour quand même se moquer un peu de lui comme de telle manière bon il n'a pas refusé il est quand même allé effectivement il se sentait tellement la classe du barrière et voilà que ses amis sont venus signifient effectivement vous connaissez et le Seigneur était assis j'ai toujours aimé cette partie là aussi c'est une leçon pour moi et pour nous tous je parle des enfants de Dieu de savoir ne jamais revendiquer quoi que ce soit moi je veux faire ne revendiquer jamais rien ah oui ça c'est soyez simplement simplement simple dans votre place tout à fait simple effectivement et quand il quand c'est dans les choses qui sont des dieux lorsqu'on s'assied c'est pour récemment tranquille et Dieu ton désir à toi d'abord ce qui est plus important pour toi ce n'est pas les services qu'on peut te donner c'est ton âme à toi qui soit sauvée donc la première des choses effectivement pour toi ma soeur et pour toi mon frère effectivement c'est que Seigneur que mon âme trouve grâce devant ta face je viens parce que je veux me conformer je ne viens pas parce que je veux avoir c'est sinon génial j'ai besoin que tu m'aides je veux vraiment les saluts de mon âme sauveur et pitié de moi c'est pour ça que toi tu te donnes à Dieu parce que si tu n'es pas sauvé bon bref alors voilà que lui quand tu donc il a invité le maître c'est venu il s'est assis il n'a jamais rien revendiqué comme droit tous les autres venaient on leur donnait les places dessus tout ça il n'était pas en train de pouvoir il fallait qu'il me donne cette place non non pas du tout il s'est assis à l'endroit où il lui a donné et il ne s'est pas plein il n'a pas pu commencer à téléphoner tu sais il m'a invité mais moi j'étais assis là-bas il ne s'occupe pas de moi jamais il n'a téléphoné enfin bon je vais dire parce que bon je l'ai dit c'est un exemple donc ça dit qu'il n'a pas contacté quelqu'un pour se plaindre effectivement pour dire voici c'est ça non il ne s'est plus dans la condition laquelle on lui a donné pas de plainte pas de murmure il est assis là-bas ainsi de suite effectivement alors maintenant la scène s'est passée et voilà que Simon embrassait ceux qui venaient les parfumés tout ça ainsi de suite effectivement on lui lavait les pieds comme vous le savez et voilà la fête est continue la fête est continue le maître est toujours assis il n'a rien demandé il n'a pas dit mais toi monsieur pourquoi tu ne me laves pas les pieds il n'a rien demandé moi je suis venu on ne m'a pas reçu comme un grand homme de Dieu oh non non il n'a rien demandé à la place où il lui a donné il s'est assis il faut bien comprendre que quand vraiment Dieu t'utilise vraiment tu ne chercheras jamais qu'on fasse que tu sois vu comme quelqu'un par contre tu veux je vais vous appeler tu veux faire pour les autres tu ne veux pas que les gens fassent pour toi tu ne veux pas que les gens souffrent pour toi toi tu veux que tu veux souffrir pour eux parce que tu veux qu'ils atteignent un endroit c'est ça en fait c'est pour ça qu'il était là assis effectivement il n'a revendiqué à rien du tout et il est regardé alors ils ont fait tout ce qu'il va pouvoir faire et comme quand toi tu ne revendiques rien tu es toujours simple que tu ne cherches pas des choses très élevées c'est lui qui va t'élever c'est Dieu lui-même ne revendique rien ne cherche pas que moi je dois prendre de là ne fait absolument rien c'est lui qui élève c'est Dieu et voilà ce que Dieu a fait de lui il n'a rien à pas demandé même pas de l'eau même pas les parfums pour qu'il puisse être un parfum et tout ça non 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 il était assis avec ses pieds sales tous les autres là ont reçu des honneurs et tout ça des acclamations tout ça et assis et voilà comment Dieu honore son serviteur il prend une femme de mauvaise vie ah non Dieu est vraiment bon il a une façon de pouvoir faire mais vraiment qu'il confond les gens dans leur théorie dans leurs histoires dans leurs pensées dans leurs pensées de sainteté effectivement d'une certaine manière et il prend encore vraiment une femme dont on a parlé ma femme cette femme était vraiment une mauvaise vie c'est cette femme là quand il a vu cet homme là alors que tout le monde le méprisait non Dieu est bon et c'est Dieu là maintenant prend cette femme là touche le cœur cette femme là qui vient ouh pas vers Simon ah non il vient vers le mépriser s'il n'a même pas fait qu'il n'a même pas revendiqué quoi que ce soit la femme vient et tout le monde le regarde effectivement parce que Simon a commencé à regarder de haut voilà et puis la femme elle vient boum aussi au pied de cet homme là voyez vous peut-être frère et ça il peut-être être là debout en train de pleurer ah Seigneur parce que bon c'est ça vous pouvez aussi pleurer comme ça c'est vrai je suis brisé comme la femme d'un frère de l'adultère qui était là donc là il savait que bon il ne s'est même pas approché non non donc cette femme là aussi qui était venue aussi pour s'éteindre aussi de loin ah il pleure à côté mais qu'est-ce qui a poussé la femme a quitté au lieu de s'arrêter là plus loin pour commencer à pleurer mais il vient à ses pieds il a commencé à pleurer à ses pieds et ses larmes vont sur le pied de celui qui était assis l'autre en a refusé de laver les pieds voir comment Dieu élève quelqu'un sans rouspéter vous ne m'avez pas fait attention vous ne m'avez pas fait ceci non 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 parce qu'il a dit mais il est venu pour servir non pas pour être qui se servait vous comprenez en faisant ça ce sont les motivations que nous avons donc nous devons avoir toujours de penser de pourquoi nous faisons ceci on ne fait pas ça pour les hommes est-ce que vous me suivez on ne fait pas ça on ne met pas la parole de Dieu en pratique pour les hommes non tout ce que nous faisons c'est pour la gloire de Dieu donc je ne cherche pas à faire quelque chose pour qu'on me glorifie pour qu'on me glorifie non c'est pour que mon Dieu à moi soit glorifié j'ai fait ça pour son oeuvre j'ai fait ça pour que tout soit bien c'est comme ceux-là qui venaient je crois qu'on va peut-être rester là-dedans mais regardez encore notre exemple effectivement aussi regardez bien quand l'écriture la parole de Dieu a été donc prêchée la Bible dit que leur cœur fut vivement touché c'était leur cœur en fait d'abord regardez comment on leur a peint les seigneurs et on leur a ramené l'écriture vivante pour leur démontrer effectivement que ce que vous lisez vous ne le comprenez pas mais voici comment Dieu l'a accompli même quand David disait ces six-là donc Pierre a démontré donc ils ont copié mais c'est la vérité parce qu'ils ne pouvaient même pas douter de pouvoir voir parce que Pierre aussi l'apôtre Pierre quand il a eu à pouvoir aller vers l'achèvement de sa prédication il a dit mais que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude parce que la promesse qu'il a faite vous le voyez vous l'entendez vous l'avez vu que ce ne sont pas des hommes parce que nous ne pouvons parler votre langue maternelle donc c'est c'est ce que Jésus avait promis donc il est revenu il dit donc donc Dieu a fait c'est Jésus Seigneur et Christ comme vous le voyez effectivement donc avec assurance donc ils ont vu la chose mais c'est vrai leur coeur était vivement touché ils ne voyaient pas Pierre effectivement ils voyaient la gloire des dieux parce que ces hommes là leur ont montré la puissance et la fidélité des dieux à sa promesse à sa parole donc ces hommes là étaient oh homme frère qu'est-ce que nous pouvons faire effectivement pour aussi bénéficier est-ce que vous comprenez le coeur l'âme touchée et puis la Bible nous dit effectivement de ceux qui reçurent toujours de bon coeur n'oubliez pas cette écriture furent donc baptisés et ils persévéraient on n'a pas dit que vous devez vous êtes obligés d'écouter seulement cette panique parce qu'il y a des gens qui quand ils prêchent ils attendent ils regardent les peuples de Dieu il faut que vous il faut que vous fassiez ce que moi je viens de dire non monsieur non parce que si ils font pas ce que toi tu viens de dire ce qui veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré c'est toi qui veux que les gens fassent pour dire que maintenant ils obéissent c'est ce que moi j'ai dit non on obéit à la parole de Dieu et c'est les dieux le Seigneur qui touchent le coeur c'est la parole c'est pas ma parole qui touche le coeur de gens c'est la parole de Dieu qui touche le coeur des gens donc il faut que ce soit toujours Dieu qui fait son travail donc moi j'ai fait ce que je dois faire maintenant c'est à Dieu de pouvoir agir effectivement avec celui qui a reçu aussi la parole de Dieu est-ce que vous comprenez donc effectivement je ne peux pas regarder tu n'as pas fait non non c'est pas ça c'est quand Dieu maintenant dans sa parole effectivement que les choses ne peuvent pas les saints esprits viennent pour reprendre le peuple de Dieu mais on sent quand les saints esprits reprennent c'est sûr et certain que là nous avons manqué le Saint-Élysée c'est comme ça que quand ils ont entendu la parole de Dieu ils ont été tellement touchés par ce qu'ils ont pu voir et entendre effectivement que la chose elle est vraie c'est pas Pierre qui l'a fait mais c'est Dieu qui l'a fait il dit nous sommes que des hommes effectivement puis dans plus de cela c'est si l'accomplissement de la parole de Dieu effectivement ce qu'il a dit dans Joël Dieu a dit dans l'éternité il dit Dieu sait ce que vous voyez et entendez effectivement il dit aïe 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 on me dit mais homme frère qu'est fait vous savez ça il persévérait donc dans l'enseignement des apôtres la fraction de pain de la communion fraternelle personne ne les a obligés en fait vous voyez des bonnes dispositions le respect et la crainte effectivement a créé des bonnes dispositions c'est comme cela que ces gens là sont rentrés chez eux ils avaient des biens ils sont sortis eux-mêmes avec des biens pour pouvoir où est-ce que vous avez comme la Bible l'a dit effectivement ils venaient pour pouvoir quand ils voyaient celui-ci ils n'avaient pas à donner donc c'est vrai que ces gestes d'amour là personne n'allient à quelqu'un de non il faut le faire mais c'est eux-mêmes pourquoi est-ce qu'il le faisait parce que l'écriture suivante nous dit effectivement dans le chapitre 4 effectivement des actes effectivement il dit mais il comme ce qu'on appelle bonnages il a vendu son champ de tout son coeur il a amené l'argent et tout ça au pied des apôtres mais aujourd'hui il y a toujours un problème pour pouvoir donner sa dîme pour pouvoir faire ceci on fait des calculs là 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 à gauche à droite c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire effectivement frère et soeur quand vous êtes tellement comme ça que vous sentiez que vous ne pouvez pas donner ne vous forcez pas parce que quand vous faites quelque chose qui est forcé vous ne serez jamais béni même si c'est un million que vous allez donner en s'entendant que je dois quand même les faire vous les faites effectivement vous ne serez jamais béni il est remis il est remis il est remis il est remis que vous gardiez votre million en fait celui-là il a fait de tout son corps il a vendu son champ il est venu déposer au pied des apôtres et c'était terminé il est parti vous savez quand j'étais parti une fois c'est quoi Nougan je pense c'était il y a longtemps évidemment je crois que c'était la première et dernière fois qu'il m'avait invité là-bas je suis arrivé et je reviens dans ce que nous avons dit parce que je dis qu'on va terminer je suis arrivé effectivement là-bas en Ouganda et alors dans l'église il y avait un problème moi je n'étais au courant de rien du tout je viens je prends l'écriture je commence à pouvoir préger effectivement et puis je saisis les sujets qui concernaient donc la dîme je ne sais pas j'étais conduit comme ça j'ai dit mais il y a quand même des ceux qui se disent des frères et des sœurs et qui viennent à l'assemblée qui déposent la dîme et ils attendent qu'on leur fasse le compte pour leur dire à la fin de l'année voilà les dîmes qu'on n'a pas reçus ils sont ceci jusque là ce montant alors nous allons faire le compte nous avons reçu donc ça nous avons dépensé ceci ceci et puis il restait ça moi je disais comme ça donc c'est ça que le peuple de Dieu attend effectivement et comme ça ils ont l'habitude de pouvoir désirer avoir ça chez les comptes effectivement on leur dit le montant total c'est un énorme nous avons dépensé ça alors il restait ceci et tous les dîmes voilà ceci c'est là alors j'ai dit mais écoutez ça c'est la manière dont les êtres humains veulent faire alors moi j'ai dit bon mon amour vous prenez cette manière de faire là vous voulez l'appliquer effectivement dans la maison de Dieu alors je vous pose la question alors maintenant j'étais en train de prêcher il dit mais maintenant vous savez que les dîmes c'était pas seulement l'argent c'était aussi les vaches donc tu en avais si c'est dix effectivement les dixièmes de ta vache tu vas comment apporter quand même au sacrificateur parce qu'il y a de même dans les chances que vous avez tout ça vous savez c'est tout la dîme c'est pour ça que j'ai dit oh frère est-ce que je peux payer la dîme c'est la dîme de tout et puis un frère quand même ou une soeur ne peut quand même pas venir quand même dire est-ce que je peux payer la dîme frère et soeur c'est ce que vous devez donner à Dieu est-ce que je peux payer la dîme des saisies pourquoi tu me poses la question si tu me poses la question est-ce que tu n'as pas envie de payer donc il faut que je te dise il ne faut pas payer parce que si tu sais toi-même que ce que toi tu as tu dois donner à Dieu je parle de tes enfants effectivement donc là maintenant j'ai dit bon maintenant supposons qu'on est venu donc avec une vache qu'on a donnée donc en dîme donc maintenant à la fin de l'année on doit maintenant faire le compte alors on doit dire la vache qu'on a amenée la pâte a été mangée au mois de janvier et puis maintenant les entrailles le ventre au mois de mars parce qu'à chaque fois on va manger toute la viande donc effectivement aussi et puis bon la tête au mois de novembre donc à la fin de l'année effectivement il reste la queue non j'ai dit vous trouvez c'est pas normal il dit mais vous vous rendez compte effectivement c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand j'ai terminé la réunion j'ai vu le pasteur qui est venu dit je n'ai rien parlé avec cet homme je dis mais qu'est-ce qui s'est passé donc c'est exactement le problème qui était dans cette assemblée le problème de ce qu'on pouvait faire avec la dîme et les offrandes et les peuples de Dieu dans cette assemblée dans cette entreprise ils avaient les yeux sur ça j'ai dit mais mon frère vous avez mal enseigné ces gens mais quand vous donnez la dîme ça ne vous appartient pas vous n'avez même pas le droit de savoir ce qu'on en fait ce n'est pas votre ce n'est même pas votre argent parce que pourquoi vous donnez la dîme vous donnez la dîme à Dieu c'est ce qui revient à Dieu donc Seigneur moi de tout mon c'est pour ça que quand vous le faites quand vous aimez que ce soit c'est pour la gloire de Dieu vous donnez la dîme avec empressement Seigneur je préfère je vais chercher des jobs à gauche je donne un exemple je ne veux pas je dois travailler pour quand même avoir quand même la dîme pour t'apporter toi pour que tout se passe bien ce que vous comprenez c'est ça en fait c'est les actes qu'on pense pour Dieu on les fait pas pour soi-même mais pour la gloire de Dieu c'est ça que cet homme là vous vous souvenez non dans l'acte 4 non ce que je dis ici bon peut-être on peut les lire bon si bon ça ça et puis nous revenons nous terminons par l'autre effectivement si nous allons nous rentrons chez nous à la maison voilà et voici donc voilà acte 4 verset 32 il dit acte 4 verset 32 vous y êtes on tourne encore les pages voilà verset 32 il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme ça ça a toujours été ma prière nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre mais tout était commun entre eux ils ne se sont pas entendus pour dire que non moi je pense que je dois quand même faire une fois pour dire que c'est bien ils ne m'appartiennent pas non parce que personne ne leur avait dit ça c'est dit que chacun c'est comme moi ici mon grand ici moi je dis ah ça c'est ma part j'ai aussi dans mon frère lui aussi il pense ah moi c'est on ne s'est pas entendu donc c'est pas entendu c'est-à-dire qu'il est dans son coeur parce qu'avec l'amour de Dieu quand il a entendu la parole il dit Seigneur tout ce que je vais te donner moi aussi il est mon côté il dit Seigneur mon Dieu aide moi pour pouvoir te donner tout ce que j'ai qu'est-ce que je dois faire effectivement lui aussi c'est encore ceci sans qu'on s'y ait entendu est-ce que vous comprenez c'est ça en fait effectivement ce que la parole de Dieu fait quand vous le recevez avec joie dans votre cœur avec un coeur bien disposé vous ne faites pas cela pour les frappes parce qu'on dit oui si je veux amener par exemple les tapis c'est telle soeur là que je ne trouve pas bien il va quand même marcher dessus mais non parce que je vais quand même il viendra toujours là avec cette je ne la supporte pas il va encore marcher sur mon tapis mais non tu apportes le tapis pour la maison de Dieu pour que quand les gens viennent ah ils ont quand même le tapis c'est joli c'est propre parce qu'on reçoit c'est vrai donc c'est pour la maison de Dieu donc si tu l'apportes c'est pour la religion tu oublies même si c'est qui va marcher dessus est-ce que vous comprenez et c'est ça alors il dit que nul ne disait que c'est bien il lui appartait sans propre mais tout était donc commun entre eux les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous car il n'y avait parmi eux aucun indigent ah j'aime beaucoup ça on dit que parmi eux il n'y avait aucun indigent ça veut dire qu'entre eux ils sont traités le frère a un problème de facture on dit mais pas toujours ça veut dire que toi même tu sens que non j'ai Seigneur j'ai à coeur de pouvoir quand même aider et assister et je vous ai toujours répété ici frère et soeur ne vous occupez pas de ce que les autres pensez-vous chaque chose que vous faites pour quelqu'un même s'il ne vous remet pas Dieu vous le redonnera vous faites simplement ce qui est juste parce que vous êtes juste et dit mon juste vivra par la foi pas par les raisonnements mais par la foi toujours on se moquera de toi on te dira beaucoup de choses effectivement soit comme quelqu'un qu'on peut maltraiter effectivement mais toi fais ce qu'il te demande de pouvoir faire alors il dit quand il n'y avait parmi eux aucun indigent tous ceux qui possédaient écoutez bien des champs ou des maisons les vendaient apporter les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposer au pied des apôtres maintenant il y allait très bien on n'a pas dit que ces gens leur a dit écoutez frère allez faites un effort vendez votre maison vendez votre bien jamais ça ça n'a jamais tous ceux que les prédicateurs des temps au-dessus de l'adresse de l'odyssée il faut il faut donner il faut donner tout le temps il faut donner ça ce sont des prédicateurs de Satan leur désir c'est de pouvoir toujours prêcher pour l'argent Dieu n'a jamais envoyé ses serviteurs pour prêcher pour l'argent les seigneurs dans la scène nous a donné des promesses parce que d'abord c'est lui-même qui nous suffit on doit d'abord savoir qu'il est d'abord important les gens cherchent d'abord de l'argent l'argent dans les églises c'est ça c'est pour ça que beaucoup de gens puissent avec des églises c'est surtout les congolais d'abord oui les congolais c'est des grands grands demandeurs d'argent et vous vous rendez compte j'ai vu ça j'ai vu de ceux qui se disaient des frères qui étaient parmi nous il faut le voir comment il s'habille comme des congolais c'est-à-dire que c'est vrai j'ai dit mais en tout cas quelle conversion vous voyez même un musicien quand même il est un peu modéré mais de ceux qu'on appelle des soi-disant frères qu'on était il faut le voir quand il se met sur des trucs ils ont des costumes comme des véritables clowns et c'est ça qu'ils font effectivement aussi j'ai dit mais Seigneur on est allé tellement si loin il fait qu'effectivement que quelque part on n'a pas bien compris les choses nous c'est-à-dire que on se prend maintenant pour des stars des gens qui sont comme ça bref comme je dis ce sont les congolais les congolais de la RDC donc de Congo Kinshasa on connait quand même les congolais là ils sont très dangereux et puis tous ils se prendent toujours pour des pasteurs ils viennent dans vos églises et tout simplement ils sont assis amen amen et puis ils regardent effectivement parce qu'ils cherchent qu'on puisse les placer quelque part pour qu'ils soient toujours ils ne veulent pas s'asseoir comme tous les autres armes non les congolais sont très dangereux et ce sont ceux qui créent des problèmes parcourez ici en Europe vous verrez toujours congolais l'église là-bas congolais 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 dans tous les cours allez voir congolais 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 bon bref on retourne ici n'oubliez pas quand il y en avait parmi eux au Canadien tous ceux qui possédaient des chiens mais ce sont aussi des causeurs des problèmes les congolais sont comme des femmes ils accassent trop ils créent des problèmes mais oui bien sûr que oui ils sont toujours à grappiter ils ne pressent jamais l'évangile dans les rues pour attirer les gens dans les églises effectivement ils vont toujours là pour grappiter les gens ils trouvent un frère ah soeur tu es vraiment gentil comment ça va quand il commence comme ça c'est pour que Dieu te bénisse parce qu'il veut mettre un grappin là un grappin là vous voyez ils prennent parfois des airs comme des saints non ce sont vraiment des loups à l'intérieur congolais problématique ces congolais ils ont besoin d'une délivrance profonde ah oui c'est vrai ils trouvent les gens ils trouvent les églises effectivement et c'est ça le problème bon bref bon frère il dit il dit c'est tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à poter les prix de ceux qu'ils avaient vendu ils le faisaient vraiment de tout leur cœur et puis après on dit elle est déposée au pied des apôtres et là on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin l'amour de Dieu n'est-ce pas Joseph surnommé par les apôtres Barnabas ce qui signifie fils d'exhortation lévite originaire de Chypre vendit un champ voyez parce que pourquoi on a mis l'accent sur le sujet parce que c'est son cœur l'acte qu'il a posé Dieu a vu son cœur et le Saint-Esprit a révélé cela effectivement pour la différence pour ceux qui vont suivre vous voyez il dit vendit un champ qu'il possédait apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres mais un homme voyez-vous pourquoi on a cité Joseph non ? mais un homme il faut faire la différence nommé Ananias avec sa fira sa femme vendait une propriété et Dieu ne lui avait pas dit de pouvoir les vendre c'est ça cette propriété c'était à eux vous pouvez les garder pour vous effectivement c'est ça que j'ai dit que là que vous posez il faut voir la motivation et pourquoi vous le faites effectivement il faut tout faire pour la gloire de Dieu pas pour qu'on voit que vous avez fait quelque chose mais quand vous faites pour la gloire de Dieu Dieu va rendre témoignage de vous ce qu'il a fait avec Joseph il faut faire toujours les choses de droit cœur Dieu va manifester que vous l'avez fait est-ce que vous comprenez pour que vraiment qu'on rende témoignage de vous ne vous faites pas pour que vous soyez qu'on rende témoignage de vous faites pour qu'on ne vous voyez pas et Dieu rendra témoignage de vous est-ce que vous avez compris et cet homme sa femme dit et rétient donc une partie du prix vous entendez ça Joseph a apporté tout et cet homme sa femme rétient une partie du prix sa femme le sachant puis il apportait le reste et le déposa au pied des apôtres comme Joseph l'a fait et puisque Joseph l'a fait moi aussi je vais aussi le faire c'est pour ça que je vous ai toujours dit frères et sœurs en tout cas quand vous devez faire quelque chose ne faites pas avec un cœur compréhend il faut que je le fasse bon quand même que les gens voient que j'ai fait même quand vous demandez de contribuer quand vous avez parlé ah mais c'est toujours pour les deux je vous donne un exemple toujours pour les deux en tout cas on ne te l'a plus après dire quand même ne faites pas ça parce que c'est comme si tu maudis la personne si tu as déjà parlé 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 vomine ne donnait même pas et c'est pour ça que je dis il faut toujours que quelqu'un qui dans son cœur sent que vraiment je dois le faire je le fais de tout mon cœur effectivement je ne veux pas décontrer parce qu'il y a des gens il a fait il commence à dire ah tu vois j'ai des factures je ne sais même pas il va pouvoir payer déjà le fait que tu entends ça que j'ai des factures je n'aurai pas pouvoir payer et puis il dit je vais donner parfois je dis je vais mettre la dîme je dis mais ça ne sert même pas à rien il ne faut aller faire tu te plains déjà à pouvoir déjà oui parce que j'ai encore ça ne sert à rien parce que ça ce n'est même pas considéré par Dieu et vous savez il y a des gens comme ça je ne sais pas pourquoi mais bon je ne sais pas comment ça dit vous savez il y a des gens et Dieu te bénisse mon chéri content de te voir je suis heureux de te voir aujourd'hui merci et Dieu te bénisse oui c'est bien il y a des gens comme ça frère et soeur ils se disent effectivement parce que vous savez je crois c'est quelqu'un qui m'avait posé la question je reviens vous savez que frère et soeur quand vous ne payez pas votre dîme de tout votre cœur d'abord vous volez d'abord Dieu vous vous rendez compte mon frère vous volez Dieu vous êtes un voleur mais réfléchissez tu vas voler vraiment Dieu mais en tout cas il faut être un fou parce qu'il faut que quelqu'un part mais écoutez d'abord Dieu Dieu voulait voler mais par contre les impôts de l'IPP ou de l'ISOC ou tout ça de l'État vous payez l'État parce que d'abord l'État vous suit même à la trace et même à la source ah ben oui là vous ne pouvez même pas arriver à pouvoir échapper et en plus vous avez peur comme ça si je ne paye pas l'impôt si je ne paye pas effectivement je vais avoir des problèmes mais par contre Dieu ah non vous pouvez le voler le baloter comme vous voulez et vous vous dites et bien dis donc quand je fais ça comme ça j'échappe Dieu mais vous savez ce qu'il écrit tout nous dit vous êtes frappés par la malédiction alors si tu es maudit moi je te pose la question pour savoir quelle est la face de Dieu que tu vas aller voir je ne sais pas mais est-ce qu'il faut que le diable il est vraiment malin il vous cache des choses effectivement Dieu nous donne le moyen par lesquels nous devons avoir la bénédiction lui te fait savoir que tu sais si toi tu payes la dîme tu seras pauvre c'est ça qui vous fait comprendre tu seras pauvre c'est pour ça que tu seras pauvre effectivement parce que tu vas retirer là tu ne seras pas payé si si effectivement or effectivement que l'effet de ne pas payer la dîme et bien tu seras encore vraiment plus pauvre ah oui tout ce que tu as à pouvoir ne pas payer il y aura des factures qui vont tomber comme ça des rappels de 1850 que tu avais oublié mais quand un monsieur comme ça au niveau des impôts il s'est réveillé il dit c'est comme si j'ai rêvé je vais fouiller dans les archives il te fait sortir ah 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 donc tout ce que tu n'as pas voulu payer à Dieu et bien tu vas donner ça à César parce que il y a César on a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu tu ne veux pas donner à Dieu ce qui est à Dieu et bien tu vas donner à César c'est ça en fait effectivement c'est que nous ne comprenons pas alors lui il a vendu sa propriété c'était son argent on ne lui avait pas dit de pouvoir aller donner on n'a pas vu un moment où les apostoles sont mis des bouffes oh on a dit ça fera tout ça sur les bouffes quand vous vendez venez vite avec tout ça ici à nos pieds il n'a même pas demandé donc s'il avait vendu c'était son argent c'est sa propriété non ça lui appartenait non c'était son droit il peut vendre et investir dans tout ce qu'il veut investir il n'y a pas de problème c'est pour ça que parfois on voit que quand on investit beaucoup dans beaucoup de choses ça ne marche pas trop on a beau faire on a beau faire et ça ne marche pas mais il y en a de ceux il investit un tout petit peu ça fait comme ça parce que cette personne-là il s'est donné à Dieu pourquoi il y a une promesse effectivement mettez-moi de la sorte et vous verrez je ne voudrais pas les éclatifs je reprendrai sur vous ma bénédiction en abondance je menacerai même ce qui dévoire vous vous souvenez non c'est écrit pour toi mais tu ne lis pas tellement très bien les écritures mais tu n'as seulement qui est dans ta tête et tu as demandé bon bref puis on va prier aïe 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 alors il dit donc il réteint sa femme les sachants puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres Pierre lui dit Ananias Ananias quand Joseph est venu Pierre n'a pas parlé ah oui ah oui oui et parce que le Saint-Esprit a fait les loges ici parce que le Saint-Esprit était dans Pierre donc c'est bien sûr que oui donc il a fait les loges il a déposé l'argent tout le monde on a même sur le même fil des résultats vous vous souvenez non donc c'était l'argent il n'a rien donc c'est dit que ça c'était la louange qui montait vers Dieu et dans les Saintes Écritures son nom est mentionné pour ce qu'il a fait de bien et voilà que Ananias Saphira s'est mentionné de la mauvaise côté il dit mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur vous voyez au point que tu montes au Saint-Esprit que Dieu nous aide et que tu aies retenu une partie du prix du champ s'il n'eut pas été vendu j'aime beaucoup n'intéressait-il pas pourquoi tu cherches la mort et après qu'il a été vendu les prix n'était-il pas à ta disposition comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessin il faut être vraiment mauvais Dieu n'a rien mais pourquoi quand même il ne t'a même pas obligé non c'est à toi de pouvoir prendre la décision parce que vous comprenez il dit mais comment tu ce n'est pas ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu Ananias entendant ces paroles tomba et expira et une grande requinte saisit tous les auditeurs c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'on ne peut pas jouer avec les choses dit Dieu il faut qu'effectivement qu'on fasse les choses de la manière que Dieu demande et qu'elle va moquer dans le coeur notre coeur nous puissions faire les choses d'une manière droite c'est comme ça que Dieu bénit c'est ainsi que cette femme qui pleura effectivement aussi qui essuya les pieds du Seigneur et avec ses larmes il baignait c'était de l'eau il lavait les pieds et avec ses cheveux il essouillait et sous le Seigneur le parfum était versé c'est à ce moment-là que cet homme-là a été indigné regardez si cet homme était vraiment prophète de Dieu il aurait su quel genre de femme il était en train de pouvoir faire vous voyez ce qui s'est passé c'est qu'il s'est tenu tellement si grand Simon la femme s'est tellement abaissée vous avez vu la suite cette femme-là tous ses péchés ont été et Dieu était béni vous pouvez dire mais femme tes péchés te sont pardonnés mais tandis que Simon il est mort dans son iniquité que Dieu vous bénisse tendre Père et précieux sauveur béni ce soir nous voulons encore te dire merci merci pour ta grâce et ta grande encore mon bien-aimé Père Saint-Dieu tu n'es cesse de pouvoir nous instruire et nous sommes accrochés à toi nous avons vraiment soif de toi du Dieu vivant Seigneur Dieu aide-nous Père Dieu à considérer ta parole à toi parce que ton peuple que nous sommes notre notre Dieu Dieu lorsque nous entendons ta parole nous ne devrons pas nous nous assommer à notre paupière béni Père Saint-Dieu jusqu'à ce que cette parole trouve une place en notre intérieur en fait que nous puissions la mettre en pratique nous ne prenons pas la légère ce que toi tu dis et ce que toi tu fais béni soit ton Seigneur encore ce soir mon roi béni ton peuple mon béni Père Saint-Dieu que ce peuple soit béni aussi protégé mon roi et tous ceux-là aussi qui sont aussi à l'écoute mon béni Père Saint-Dieu dans chaque nation dans chaque pays dans chaque endroit tes fils à toi Père Dieu dans tout le pays Père Saint-Dieu qu'il soit vraiment béni Père Dieu tu vois leur amour tu vois aussi leurs efforts pour que Seigneur Jésus cette parole soit mise en pratique en fait que le monde puisse arriver pour avoir un témoignage que tu es un peuple qui n'écoute que ta parole à toi mon béni Père Saint-Dieu tu as dit mes brebis entendront ma voix nous avons entendu ta voix mon béni Père Saint-Dieu nous nous sommes accrochés à toi béni soit ton Seigneur béni ton peuple mon Seigneur nous te remercions pour ce temps car nous t'avons ainsi prié Père dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Chaque jour je te prie je te prie à te donner tout mon cœur mon désir cher Seigneur et te marcher et te marcher avec toi Tendre Père Céleste et notre Dieu je te prie pour chaque frère et chaque sœur je te prie pour moi-même et pour nos enfants nos petits-enfants en ta présence Seigneur nous te prions que tu nous aides à pouvoir vraiment nous tenir conforme à ta parole notre Dieu Seigneur tu as dit que sans toi nous ne pouvons rien faire voilà pourquoi nous implorons ta grâce tous les jours de notre vie Seigneur Jésus tu es venu tu es monté à la croix parce que tu savais que l'homme est incapable de nous sauver tu as donné ta vie pour que au travers de l'œuvre de la croix nous puissions nous accrocher à toi Seigneur Jésus non pas à nous mais à ton nom seul donne gloire béni Seigneur mon Dieu les dispositions des cœurs de chacun tu sommes nos cœurs Seigneur tu sais quand nous sommes assis et même quand nous sommes debout Père puisses-tu vraiment nous vénérer en aide que par ton Saint-Esprit Seigneur tu nous guides dans toute la vérité Seigneur et que rien d'impur ne soit trouvé dans nos cœurs mon Dieu aucune cupidité aucune médisance mon sauveur aucune convoitise notre Dieu en Jésus-Christ mon sauveur seul ta vie en nous Seigneur béni Seigneur de cette parole que nous avons reçue Seigneur puisse-t-elle Seigneur notre Dieu nous éclairer encore davantage et Seigneur nous manifester parce que ta parole vient simplement manifester la nature de chacun Seigneur notre Dieu béni nous Seigneur que nous pressions marcher selon ta parole notre Dieu ta parole est une lampe à nos pieds une lumière sur notre senti béni ton serviteur remplis le vase Père que ce qui est sorti que toi seul tu en redonne encore davantage mon Jésus merci pour ton amour merci pour ta bonté garde-nous dans le creux de ta main Père nous voulons simplement nous rejouir chaque fois que nous venons dans ta maison pas seulement ici et même dans nos maisons notre Dieu que ton nom soit toujours célébré tiens-nous dans le creux de ta main conduis-nous protège-nous Seigneur nous recommandons Seigneur le retour aussi entre tes mains toi qui es venu avec nous Seigneur nous voulons aussi retourner avec toi Seigneur appeler notre route Seigneur sois le bon berger le protecteur combien nous te bénissons aussi pour le témoignage de notre soeur Rebecca Gorgie Seigneur alors qu'ils étaient ici le mardi Seigneur au retour tu as été celui qui protège mon sauveur tu les as épargnés d'un grave accident Seigneur cela nous prouve à quel point tu veilles sur nous éternel comme à la prudence de ton deuil veille sur mon frère veille sur ma soeur sur nos enfants sur tous les véhicules dans lesquels nous serons Seigneur et que l'ennemi se tienne au loin Seigneur Jésus même quand nous serons arrivés à la maison et quand nous serons même endormis notre Dieu nous savons que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort veille sur nous protège-nous et quand nous reviendrons encore le dimanche Père c'est avec empressement de coeur que nous reviendrons encore notre Dieu bénis les diacres Seigneur bénis tous tes serviteurs en ce lieu tes servantes mon sauveur bénis la chorale les enfants Seigneur Jésus tous mes frères de parlement dont tu es sur internet qu'ils soient aussi bénis protégés remplis de toi dans le nom puissant et merveilleux de Jésus Christ ton sauveur nous t'avons ainsi prié et remercie Père Amen dimanche Dieu voulant la chorale Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501